Alors nous allons traiter des sujets qui est assez important aujourd'hui puisqu'on entend régulièrement la télé à la radio rénovation énergétique on a des aides pour ceci des aides pour cela on voit même l'isolation à 0 euros les capteurs solaires à 0 euros donc on va peut-être préciser tout ça parce que dans cette jungle dans cette information qui part dans tous les sens c'est vraiment plus qui fait quoi qui est qui et comment et à quoi réellement on a droit alors je vais avec l'adil et le roi solaire et l'autre et maison énergie on va préciser tout ça alors bonjour à tous merci merci d'être venu pour cette conférence alors la rénovation énergétique qui peut nous parler déjà de en quoi ça consiste réellement et comment ça fonctionne je crois qu'on va passer par le commencement avant de savoir quelles sont les aides auxquelles on a droit etc alors la rénovation énergétique c'est quoi alors la rénovation énergétique c'est revoir son son logement le repenser par les travaux d'isolation de changement de chauffage améliorer son confort de vie dans son logement la qualité de l'air également avec les systèmes de ventilation les changements de également aujourd'hui du coup on est quatre quatre structures moi je représente l'alec l'agence locale de l'énergie du climat on accompagne les particuliers dans leurs projets de rénovation énergétique sur marseille le pays le pays de marty le pays de l'étoile au bagne jusqu'à jusqu'à port de bouc et du coup il y a mon collègue de maison énergie habitat climat qui du coup est sur le pays d'aix également qui nous homologue du pays d'aix alors pour simplifier la chose entre toutes les aides il y en plus selon qu'on est issu d'un territoire d'une région d'un département des choses qui changent alors ça c'est très pratique alors pour faire court j'ai une maison je veux changer de chaudière comment je présente mon projet donc c'est un projet qu'on amène comment je présente mon projet et comment je sais ce que je peux faire et avec qui je peux le faire et comment je peux le faire avec quelles aides alors l'important c'est de nous contacter au plus tôt dans ce projet justement parce que vous l'avez expliqué c'est un peu un méli mélo toutes ces aides financières il ya des aides nationales il ya des aides locales du département de la région du pays d'aix etc qui ont chacun leurs critères de sélection et de déligibilité que ça soit sur le revenu la date de construction de la maison il ya pas mal de critères excluant donc l'important c'est de nous contacter au plus tôt pour qu'on puisse avec vous voir en détail à quoi vous êtes éligible et vous amener à réussir cette 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 démarche de demande d'aide financière comment on va donner l'adresse de votre site internet déjà parce que ça doit se passer par votre site alors ça se passe au niveau métropolitain il ya un numéro unique de la rénovation énergétique est ce que quelqu'un a pris le numéro alors on vient au moins un site internet alors oui il ya différents sites internet mais ça se passe plutôt par téléphone en règle générale alors le contact est plutôt par téléphone en comment pour une fois il ya un endroit où on commence par un être humain au bout du fil ça c'est formidable parce que ça on avait un peu perdu l'habitude donc on téléphone oh je crois qu'on a le numéro qui est arrivé donc le numéro c'est le 0 4 88 60 21 06 c'est alors et 9 énergie alors déjà on commence par là on a un être humain qui on parle exactement donc cet être humain qui on parle qui est devenu en voie de disparition va nous donner toute la démarche à suivre alors dans un premier temps il va catégoriser votre votre profil et vous rebasculer vers une de nos structures donc si vous êtes sur le territoire marseillais ça sera la lecq si vous êtes sur le territoire du pays d'ex et de salon de provence ça sera la maison énergie si c'est une question plutôt juridique ça sera l'adil financière également l'adil qui a aussi cette double casquette donc selon votre projet vos questions et votre appartenance géographique on vous bascule sur une structure ou une autre alors le juridique en quoi consiste l'aide juridique et les aides finalement commence comment ça se dessine c'est à dire que je sais que je vais en avoir pour 10 000 de rénovation énergétique dans la maison comment je sais à quoi j'ai droit en fonction de là où j'habite alors comme comme le disait donc mon collègue vous appelez alors et 9 énergie l'idée enfin le l'idéal c'est vraiment de nous appeler vraiment en amont du projet pour justement connaître toutes les aides qui sont disponibles pardon pour tout connaître les aides qui sont disponibles et surtout pouvoir avoir un accompagnement qui soit technique juridique ou financier et qui est gratuit alors vous appelez à ce numéro vous avez comme vous le dites effectivement un être humain derrière le derrière le téléphone et puis la personne elle va vous relever plusieurs informations d'accord qui les principales informations ça va être l'adresse ça va être le numéro de téléphone pour qu'on puisse vous recontacter les ressources et puis surtout votre votre projet de travaux vous avez toujours une idée de travaux après qu'importe si votre projet évolue si vous avez une idée de travaux il faut la communiquer à ce numéro justement et puis ensuite effectivement comme le disait mon collègue selon votre besoin on va vous orienter vers une structure alors si vous avez besoin d'un conseil qui est plutôt technique par exemple est-ce que les travaux que j'envisage de faire sont efficients est-ce que je m'oriente vers le bon équipement ça on pourra vous orienter vers les structures techniques qui vont embarquer donc le conseil technique et vont également embarquer le conseil sur les aides financières par contre si vous avez plutôt une question qui est purement financière vous savez très bien ce que vous voulez vous ne souhaitez pas votre projet il est clairement défini vous souhaitez uniquement faire le point sur les aides financières vous êtes directement transféré vers un conseiller juriste de la deal qui fait le point sur les aides financières après un peu à la marge effectivement pour certains projets vous pouvez avoir donc des questions juridiques alors quelles quelles sont les questions juridiques on se pose pour un projet de rénovation et bien tout ce qui est autorisation administrative est-ce que je fais une déclaration préalable de travaux est-ce que j'en sais plutôt beaucoup plus important et donc un permis de construire est-ce que je peux faire ce que je veux parce que je suis en sur un secteur qui est sauvegardé voilà toutes ces questions qui peuvent il peut y avoir plusieurs questions juridiques qui sont associées à un projet de rénovation oui par exemple pour les fenêtres je crois qu'on peut pas faire n'importe quoi la taille voilà c'est bien d'avoir un conseil juridique parce que si ça dépend ça veut dire qu'il ya des moments où on peut pas exactement il ya des moments où on peut pas il ya des moments où on peut mais c'est sous condition il ya des moments où c'est complètement possible voilà donc ils vont mieux se renseigner avant de faire quelque chose et finalement on se rend compte après qu'on pouvait pas exactement donc d'où le d'où l'intérêt de ce numéro alors une fois qu'on alors déjà on arrive chez vous c'est pas à combien j'ai droit c'est que voici mon projet on commence par le commencement voici mon projet puis une fois qu'on a exposé son projet on sait à qui on s'adresse puis une fois qu'on s'est adressé là maintenant c'est ce qu'on a le droit de faire donc on revient vers vous et on dit voilà j'ai fait chiffrer voilà ce que ça coûte combien quelles aides puis j'avoir pour pour m'aider à aller au bout et puis une fois qu'on a tout ça on va voir le professionnel donc le roi solaire par exemple j'imagine que le roi solaire met des capteurs solaires sur les toits des maisons donc une fois qu'on a 100 on vous contactez comment ça se passe alors nous effectivement on est installateur chauffagiste et spécialiste en énergie renouvelable donc nous on accompagne nos clients sur toute la partie subvention et administratif dans le cas où ils réalisent des travaux que nous on va réaliser à partir du moment où un particulier il a un projet de rénovation un peu plus global qui va toucher à plus de postes et des subventions que nous on maîtrise moins on les réoriente justement vers des personnes qui sont à même de les conseiller sur sur la totalité de leur projet par contre si ils envisagent de faire un remplacement de chauffage ou l'installation de capteurs solaires qu'ils soient thermiques ou photovoltaïques on sait selon 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 les départements et les régions où ils vont réaliser ces travaux toutes les aides auxquelles ils sont éligibles donc on est à même de les conseiller et de les orienter vers vers l'organisme de subvention qui est auquel ils sont auquel ils sont éligibles et le premier enseignement qu'on peut tirer c'est que les internautes qui nous regardent et qui sont pas forcément dans la région PACA doivent forcément se rapprocher d'une structure comme la vôtre pour savoir à quoi ils peuvent prétendre parce que tout change selon les régions et j'imagine que ça change selon les régions tout simplement parce que les climats sont différents et qu'on ne fait pas les mêmes travaux selon qu'on est dans les hauts de France dans le Grand Est ou en PACA et que donc voilà les facteurs qui font qu'on va aider plus une chose qu'une autre et puis le parc immobilier n'a pas le même âge selon les régions etc etc donc c'est très important de dire aux gens qui nous regardent quand vous voyez climatisation à zéro euro ça il ya peut-être un loup derrière parce que c'est un peu flou quand c'est flou c'est quand il y a un loup donc il faut il faut se rapprocher d'une de ces structures alors comment comment nous aussi on est on est en PACA mais j'imagine que vous connaissez d'autres structures qui fonctionnent exactement de la même manière de partout en France ou est-ce que c'est une spécialité de Provence-Alpes-Côte d'Azur ? Non non c'est du coup c'est national il ya un réseau qui s'appelle le réseau FAIR et sur internet du coup vous pouvez directement trouver les conseillers FAIR de la région qui connaissent du coup les dispositifs d'aide localement donc effectivement là on est sur switch donc n'appelez pas uniquement l'ALEC et l'AMEC si vous êtes d'honneur de la France il ya des conseillers du coup dédiés à votre à votre département sur twitch facebook et youtube donc les gens peuvent nous regarder de n'importe où et donc voilà et puis s'ils ont des questions on les relèvera est-ce que vous avez vous des exemples de cas de rénovation un peu aigu que vous avez aidé pour donner des idées à des gens qui savent peut-être pas si ça vaut le coup de vous appeler ou pas qu'est-ce que vous avez eu comme comme cas qui qui sont caricaturaux et qui pourrait donner l'idée à des gens qui nous regardent de venir vers vous pour réaliser un projet alors nous depuis le 1er janvier on a un nouvel accompagnement qui est très bien à destination des particuliers qui inclut notamment une visite à domicile sur site donc on se déplace au domicile des particuliers on fait un état des lieux de tout ce qui est présent en termes d'isolation de système chauffage ventilation au chaude sanitaire et puis après on est capable de proposer des préconisations de travaux donc c'est vrai que l'accompagnement il est à la fois dans la définition du projet et puis ensuite on les accompagne tout au long du projet à mobiliser les aides financières également à la lecture et à l'analyse des devis à sélectionner également des professionnels donc c'est un accompagnement global et qui permet de finalement de réaliser des travaux assez ambitieux on est capable de proposer des travaux qui vont vraiment avoir un impact fort quand on fait tout de suite une isolation complète de l'enveloppe de la maison que ce soit la voiture les murs et passer un système de chauffage performant on descend les besoins énergétiques de d'un facteur 2 à 3 donc c'est quand même des rénovations qui sont qui ont un but de performance assez élevé alors la constante depuis depuis hier matin qu'on a commencé ces conférences c'est le diagnostic et certains n'imaginent pas ils croient juste que je vais changer de chauffage en fait il faut faire un diagnostic complet parce qu'on a vu c'était hier que on peut faire une ravalement de façade on peut boucher des aérations qui vont générer autre chose derrière comme de l'humidité qui vont abîmer la structure de la maison de manière différente le diagnostic de départ et le point indispensable on dit pas juste je vais changer de chauffage on dit je vais faire un diagnostic pour voir quel chauffage je vais mettre aussi c'est ça qu'il vous plaît alors plus qu'un diagnostic c'est plutôt un audit énergétique qui répond qui répond mieux à ces questions là le diagnostic c'est vraiment un document légal qui a vocation plutôt à donner une classe énergétique une à placer le bien sur un sur un diagramme le l'étude dont vous parlez c'est plutôt un audit énergétique qui est bien plus complet et qui va pouvoir vous donner oui vraiment aussi l'ordonnancement des travaux effectivement vous l'avez dit quand on touche à certains postes et ben on impacte également d'autres postes notamment le renouvellement de l'air par exemple quand on isole donc il faut avoir cette cette idée globale et c'est pour ça que une étude notamment un audit ça peut être une étude très intéressante à amener en amont du projet de rénovation alors là on a le professionnel du chauffage et en plus c'est très important de commencer par cet état initial du bâtiment parce que typiquement si moi chauffagiste on me fait venir pour remplacer un système de chauffage dans une maison qui est une véritable passoire énergétique mais moi je vais faire un dimensionnement qui sera faussé par le fait qu'en fait je vais surdimensionner mon système de chauffage installer une machine qui sera qui sera forcément plus puissante et qui va beaucoup plus consommer alors que chronologiquement dans une rénovation énergétique on traite d'abord de l'enveloppe du bâtiment donc tout ce qui est menuiserie et isolation pour faire en sorte déjà de demander moins de moins de consommation énergétique pour par la suite déjà installer un système de chauffage certainement plus adapté et qui consommera nettement moins mais c'est à dire qu'il y a vraiment il y a vraiment des étapes dans le scénario d'une rénovation énergétique il faut surtout pas qu'une rénovation d'un côté entraîne des frais pour rénover quelque chose de notre côté qui coûte encore plus cher cinq ans plus tard c'est ça c'est ça je crois qui est le manque de vigilance de certains qui font le nécessaire au moment où ça l'est mais qui n'anticipe pas sur les effets de la rénovation d'aujourd'hui sur l'état de la maison de demain et là vous à la dîle je pense que vous êtes tout à fait compétent pour dans l'état des lieux que vous faites pour alerter le propriétaire c'est l'alec et maintenant les aides financières en fait avec ma prime rénov' encouragent justement à faire des travaux globaux du coup en fait du logement pour en bénéficier du coup il faut passer par un audit énergétique justement ce que disait mon collègue pour voir estime pour pouvoir estimer du coup les travaux à effectuer faire un gain énergétique assez performant et à ce moment là des aides se débloquent des aides supplémentaires pourront se débloquer alors les aides elles sont en fonction du projet mais sont aussi en fonction des revenus alors les aides sont en fonction du logement de la date de construction du logement du projet effectivement s'il ya un seul poste de travaux ou plusieurs postes de travaux en fonction également des revenus des revenus du foyer ces trois ces trois critères du coup sont pris en compte pour pouvoir analyser quelles aides pourront être mobilisables sur une fourchette ça va de zéro il y en a qui n'ont pas droit jusqu'à combien du montant des travaux alors par exemple sur le dispositif ma prime rénov' pour un projet de rénovation globale ça peut aller de 3500 à 7000 euros de date financière ce qui est ce qui n'est pas négligeable ce qui n'est pas négligeable est ce que ce process là fait ces aides là sont supposés évoluer là dans dans d'ici la fin de l'année où est ce que c'est assez figé qu'on peut par exemple est ce qu'il ya des échéances est ce qu'il ya des choses auxquelles on aura plus droit dans six mois est ce qu'il ya des choses nouvelles lesquelles on aura droit d'ici six mois est ce que vous avez déjà un panorama de ce qui se passe et de ce qui va se passer alors oui sur les aides financières ce qu'il faut retenir c'est que vous avez plusieurs strates donc vous allez avoir des aides nationales et vous allez avoir des aides locales et puis un dispositif qui est assez particulier qui n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler sur le plan stricto sensu sensu une aide ce sont les certificats d'économie d'énergie donc sur les aides nationales a priori ça ne bouge pas pour l'instant pour les aides locales idem par contre sur les c2e oui vous avez donc une réforme récente et effectivement donc des dispositifs qui sont amenés à disparaître manière progressive alors là pour l'instant l'échéance la plus proche et bien c'est la disparition des c2e pour je parle sous le sous le contrôle pour ceux pour qui c2e et du chinois ce que vous pouvez profiter certificat d'économie d'énergie voilà c'est tous les dispositifs dont vous entendez parler coup de pouce dispositif à 1 euro voilà c'est c'est les certes c'est un dispositif de certificat d'économie d'énergie avec une fonction enfin une manière de fonctionner un peu complexe je vais pas rentrer dans le détail mais l'idée de retenir c'est que là l'échéance la plus proche c'est justement les le remplacement d'une chaudière qui fuel gaz par une chaudière à condensation et bien ça c'est amené à disparaître voilà mais puis il y a d'autres certificats d'économie d'énergie qui sont amenés à disparaître de manière progressive est ce que vous pouvez dire aux gens qui nous regardent donc ils sont par définition des internautes quand ils voient arriver une pub sur un réseau social qui vous dit l'isolation à 1 euro qu'est ce que je fais je me méfie ou je clique on se méfie tout de suite et 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 surtout on se on appelle directement ben le numéro à l'orénové énergie qui concerne tout le département et et en plus saint zachary et pertuis qui font partie voilà du mais il faut tout de suite prendre l'information parce que contrairement et c'est enfin c'est normal quand il ya une communication sur une aide la communication ce qu'il faut garder à l'esprit c'est qu'elle est simplifiée l'idée c'est d'aller c'est d'aller à l'essentiel et donc vous le pensez vous vous imaginez bien c'est c'est mon collègue qui l'a dit tout à l'heure tous les dispositifs il faut garder à l'esprit qui répondent à des critères d'éligibilité d'accord et les critères d'éligibilité ça peut être aussi tout un tas de critères liés à la résistance thermique etc donc il faut tout de suite méfier et tout de suite s'orienter vers une structure pour être correctement orienté correctement renseigner après c'est à vous de faire la démarche des demandes de subvention mais il faut partir déjà avec avec un compte déjà l'esprit clair en se disant voilà j'ai ces dispositifs là je suis éligible à ça parce qu'en réalité vous avez plusieurs critères d'éligibilité qui vont s'appliquer l'isolation à 1 euro vous oubliez vous supprimez la pub si vous pouvez les réseaux sociaux je ne veux plus voir cette pub ça c'est possible je crois sur facebook parce que en fait c'est plus ou moins mensonger alors c'est pas mensonger exagéré on va dire déjà l'isolation à 1 euro les réformes dont on parlait qui vont prendre effet au 1er juillet vont amener la fin de l'isolation à 1 euro c'est pour ça qu'en ce moment il ya une campagne fin de l'isolation à 1 euro profitez-en n'en profitez pas forcément mais c'est pas que ça soit mensonger le reste à charge est vraiment de 1 euro on vous fait de l'isolation après dans quelle qualité quel temps passé pour faire les travaux est ce que les travaux sont réalisés dans les règles de l'art forcément c'est des travaux qui sont faits un petit peu rapidement le risque il est plus sur la malfaçon que sur le fait de payer 1 euro alors 1 euro c'est pas cher mais vous en avez pour votre argent quoi pour faire court le problème c'est que si c'est mal fait et que vous voulez refaire derrière mais vous pouvez plus bénéficier des aides financières parce que vous en avez déjà bénéficié sur ce projet là donc automatiquement vous vous retrouvez avec une source de subvention qui est coupée et parfois des travaux qui sont bâclés alors j'imagine qu'on fait pas de l'isolation à 1 euro ou du chauffage à 1 euro chez le roi solaire mais au moins on a on a quelque chose de qualité ouais ouais là encore on en a pour son argent et on a aussi des subventions qui sont bas qui sont selon le type de projet qui va être réalisé et les revenus comme comme on le spécifiait tout à l'heure et juste pour rajouter quelque chose par rapport à l'isolation parce que c'est forcément quelque chose sur lequel nous on se renseigne quand on vient pour dimensionner un système de chauffage par exemple donc des dans l'ordre de nos états des lieux on a l'occasion de voir comment ça a pu être réalisé ou non très souvent en fait les subventions peuvent être supérieures au coût du matériau qui va être utilisé et s'il est très simple à réaliser c'est ce genre de cas de figure on va on va retrouver un reste à charge nul pour 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 isoler ses combles mais typiquement si si c'est déjà plus compliqué à mettre en oeuvre c'est faire de l'isolation sous rampant ou du sarking par dessus enfin au dessus des tuiles enfin c'est forcément pas ce cas de figure qui vont représenter des isolations à 1 euro alors vous vous posez aussi des capteurs solaires alors c'est vrai qu'on remplace les chauffages en ce moment parce qu'il y a une grosse campagne pour remplacer les chaudières au fioul etc etc mais quand vous placez des capteurs solaires on va parler des capteurs sur la maison par exemple le bénéfice réel c'est quoi sur une maison alors déjà il faut il faut faire la distinction entre les différents types de capteurs solaires qui existent il y a deux types de capteurs solaires et les capteurs solaires thermiques et les capteurs solaires photovoltaïques le capteur solaire thermique il est là pour réchauffer un réseau d'eau que ce soit pour l'eau chaude sanitaire ou le système de chauffage le panneau photovoltaïque lui il va nous produire de l'électricité pour alimenter tout ce qui tout ce qui est électrique à l'intérieur de la maison donc on oriente de plus en plus les gens vers le photovoltaïque en autoconsommation puisque du coup il va permettre d'abaisser les consommations globales de toute la maison alors que le thermique certes il est peut-être plus subventionné mais il va jouer majoritairement sur le chauffage à condition qui soit relié à un réseau d'eau et l'eau chaude sanitaire et qu'on habite en paquin parce que si on habite en al-sace en plein hiver ça va pas chauffer grand chose parce que certainement que les climats le climat local de là où on est doit jouer sur notamment le thermique ouais le thermique et le photovoltaïque on a forcément un bien meilleur rendement dans le sud de la france que dans le nord après ça va signifier que peut-être que si ici à marseille je place que quatre capteurs j'aurai besoin d'en mettre six à lyon d'accord alors le nombre de capteurs ça soit ça aussi c'est intéressant est ce qu'on peut recouvrir tout son toit et qu'est ce que c'est finalement c'est intéressant financièrement de dire tiens je vais faire tout mon toit en capteur photovoltaïque non aujourd'hui la manière dont était abordé le photovoltaïque il ya quelques années avant qu'on se penche plus sur l'autoconsommation c'était on se présentait devant une maison on se disait le but c'est de maximiser la production pour pour revendre un maximum et se faire un maximum d'argent ça ressemblait plus à un placement financier qui a un réel souci écologique alors qu'aujourd'hui on va on va étudier encore une fois l'état global de la maison et les consommations qui a à l'intérieur d'une maison et dire voilà ici j'ai peut-être besoin de 6 8 ou 12 panneaux en fonction de la consommation qui va y avoir à l'intérieur de la maison quelqu'un qui va se chauffer avec une énergie fossile encore aujourd'hui qui consomme pas spécialement d'électricité en journée encore en été c'est à dire les les moments où mes capteurs photovoltaïques vont produire le plus mais je vais pas lui dire de remplir sa toiture de panneaux solaires par contre quelqu'un qui se chauffe à l'électrique qui se climatise tout l'été qui filtre voire même qui chauffe sa piscine lui il va avoir des factures d'électricité nettement plus importantes et donc il aura tout intérêt à ajouter plus de capteurs pour les absorber d'accord donc là c'est réellement c'est pas effectivement l'investissement dont on nous parlait qui finalement était rentable au bout d'un moment parce que comme on revendait l'électricité on retouchait de l'argent finalement donc là on n'est plus sur quelque chose de raisonnable qui vous avez besoin de ça n'en mettez pas plus et c'est surtout vous avez une facture qui est de temps et on va chercher à la faire diminuer de 30 40% via tant de capteurs c'est pas on va investir et revenir sur son investissement on cherche à faire des économies est ce que ce sont des critères dont vous tenez compte vous quand vous allez chercher des subventions finalement des aides est ce que vous voulez calculer par rapport au dimensionnement de la superficie de photovoltaïque sur un toit est ce que vous préconisez est ce que voilà est ce que vous tenez vous prenez compte de ces de ces facteurs là dont on vient de parler alors le photovoltaïque nous pour nous c'est vraiment la dernière étape de rénovation d'un logement d'abord on va vouloir diminuer la consommation du logement en isolant en travaillant sur l'enveloppe puis mettre des systèmes performants chauffage aux chaudes sanitaires ventilation et en dernier lieu si on peut produire son énergie de façon locale et renouvelable c'est la dernière étape et c'est c'est optimal ça peut faire partie du projet ça peut faire partie du projet maintenant encore une fois ce qui est important c'est de bien dimensionné en autoconsommation pour arriver à un temps de retour sur investissement d'une douzaine d'années globalement mais c'est vrai que le photovoltaïque c'est un petit peu à la marge de la rénovation de la maison c'est l'optimum en dernier lieu une fois qu'on a bien travaillé sur tous les autres points c'est pas le cheval de bataille comme le changement de la chaudière exactement est ce que vous avez des questions par rapport à la rénovation énergétique et sur les aides ce qu'il ya beaucoup de flou on en a éclairci pas mal quand même je crois que ceux qui étaient là vont repartir avec les idées un peu plus clair sur sur le millefeuille des aides et donc est ce que est ce que sinon on reprend si vous avez bonjour à tous moi j'ai vu tout à l'heure vous parlez des chaudières à fuel et gas qu'il n'y en plus pour longtemps est ce que vous savez pour combien à peu près dans la moyenne d'années on peut encore les utiliser c'est celle qu'on a quoi alors en fait vous pouvez les utiliser tant qu'elle fonctionne on va dire ce qui va se passer c'est qu'en 2023 vous aurez plus le droit d'en remettre une nouvelle à la place vous aurez le droit de faire réparer éventuellement si elle est réparable aux chaudières actuelles on vous interdira pas de l'utiliser seulement voilà vous passez ce terme si vous devez renouveler l'équipement il faudra passer sur un autre type de chauffage donc ça peut être une pompe à chaleur ça peut être du gaz ça peut être du solaire thermique voilà il y a plusieurs possibilités mais c'est vrai que le fuel passé 2023 vous pourrez plus équiper par de nouveaux équipements d'autres d'autres questions madame avec son projet on n'est pas dans la rénovation parce que évidemment quand on parle de rénovation on parle bien de maisons existantes qui ont besoin d'être rénové non pas d'un projet neuf là j'imagine qu'il ya d'autres mécanismes qui aident à avoir une une isolation performante et des systèmes performants donc basse consommation ou des choses comme ça donc là pour madame qui a un projet c'est plutôt c'est pas vers la rénovation comme la construction c'est complètement différent alors oui la rénovation ça concerne des maisons qui ont plus de deux ans et parfois plus pour le neuf qui a une réglementation thermique qui vous oblige de base à construire selon certains modes constructifs en ayant une certaine performance globale de la maison donc vous n'avez pas le choix finalement sur le neuf de faire une construction performante d'accord donc sur le neuf neuf c'est en construction donc on parle pas de rénovation donc c'est plus de deux ans c'est ce dont on parlait hier vous allez acheter dans du neuf aujourd'hui qui deviendra ancien plus tard c'est c'était le thème de la rénovation de l'ancien et si on ne prend pas garde aujourd'hui à faire l'entretien qu'il faut demain ça pourrait être la catastrophe donc c'est le neuf d'aujourd'hui qui deviendra ancien demain et c'est demain qu'on viendra vers vous pour les pour les aides pour la rénovation parce qu'il y aura d'autres normes parce qu'il y aura des choses plus performantes parce que le bas parce que tout se sera usé un petit peu la maison aura vécu j'espère que ce sera plus de deux ans mais voilà d'autres questions oui je suis le président d'un conseil syndical une grosse copropriété de marseille et je voudrais revenir sur le puisqu'on a un projet de changement de chaudière au niveau de la chaufferie générale c'est une copropriété de 860 lots et les chaudières à gaz c'est ce qu'on a prévu de mettre en 2023 parce qu'on est pour l'instant tributaire d'un contrat de co-génération qui s'arrête le 19 janvier 2023 on pourra donc faire les travaux qu'après et est-ce que ça s'applique également à ce type d'installation le le fait de ne pas pouvoir mettre des chaudières à gaz le gaz n'est pas limité le gaz n'est pas limité c'est le fuel qui est concerné c'est le fuel vraiment qui est concerné le gaz y'aura pas de souci il ya un projet national de sortir du gaz mais on est encore loin pour l'instant là c'est vraiment le fuel qui est concerné par en 2023 les grosses chaudières gaz ça sera pas ça sera pas un souci tout ce dont on a parlé je me refais un petit peu l'entrevue on avait l'air de parler d'habitat individuel mais c'est pour de l'habitat collectif aussi évidemment oui en effet on a des des collègues qui s'occupent exclusivement du coup de des copropriétés qui vous accompagne également dans votre projet de rénovation et pour voir les aides financières qui sont un peu différentes du coup qu'on soit en copropriété qu'en maison individuelle donc je vous invite du coup à venir nous voir on est juste derrière à la plateforme de la rénovation énergétique et du coup on peut faire un point ensemble sur votre projet et vous accompagne effectivement alors là il ya un acteur indispensable c'est le syndic normalement le c'est le syndic doit venir voir c'est ça j'allais dire c'est son job puisqu'il représente l'éco propriétaire il paye des honoraires pour ça d'ailleurs le copropriétaire et alors le syndic bien sûr on travaille en bonne intelligence avec lui mais comme on a déjà eu l'occasion de procéder à pas mal de travaux c'est le conseil syndical qui oriente qui décide et qui choisit enfin tout au moins chez nous en pratique peut-être chez vous effectivement mais il faut garder à l'esprit quand même que un conseil syndical il est là pour assister et contrôler la gestion du syndic et n'a pas la faculté normalement de prendre les décisions à la place de l'assemblée générale et encore moins sur l'ampleur de ce type de travaux mais mais effectivement les membres du conseil syndical ils sont d'une grande aide dans les copropriétés puisqu'ils sont quand même plus au contact des copropriétaires d'accord puisqu'ils sont eux mêmes aussi copropriétaires et donc les premiers concernés au même titre que les autres donc c'est vrai que avoir un conseil syndical dans une copro c'est bien ça permet quand même ça quand même ça permet quand même voilà de voter plus facilement les travaux mais effectivement en collectif dans les copropriétés vous avez aussi des aides contrairement à ce qu'on pense c'est juste que les critères d'éligibilité idem sont un peu différents que pour la maison individuelle donc c'est vrai qu'on a beaucoup plus de consultations qui concernent les maisons individuelles parce que c'est plus facile d'entreprendre des travaux quand je suis dans ma maison mais les copropriétés aussi peuvent être concernés par des aides oui quand je parlais du syndic c'est naturellement un de vos interlocuteurs puisque c'est lui qui peut même aller à la pêche à l'information pour aller les amener en assemblée générale en disant voilà ce qui est possible dans ce bâtiment que je connais bien parce que je suis syndic depuis 20 ans et que je sais ce qui s'est dégradé il suffit de reprendre les pv et donc lui peut être le moteur en allant vous voir et pour faire des propositions copropriétaires alors le syndic oui il peut effectivement de sa propre initiative contacter nos structures pour faire le point sur les aides financières parce que c'est c'est tout dans l'intérêt des copropriétaires ça va leur permettre quand même de faire baisser le montant des travaux puisqu'ils y participent à hauteur leur code part après très souvent ça va être beaucoup les membres du conseil syndical qui vont vraiment contacter les structures comme je le disais tout à l'heure parce qu'ils sont les premiers concernés parce qu'ils sont copropriétaires au même titre que les autres et donc ils vont être vraiment sur une démarche beaucoup plus active pour pour de pour pour aller à la pêche aux infos comme vous dites mais on a on a on a les deux on a des contacts de syndic et des contacts de membres du conseil syndical et puis aussi des copropriétaires pas membres du conseil syndical on a de tout donc il faut bien il faut bien réaliser que ce n'est pas réservé à l'habitat individuel mais aussi à l'habitat collectif et que si vous êtes dans une copropriété il suffit d'aller taper chez votre syndic si vous n'avez pas le temps de le faire ou d'aller voir l'excellent président du conseil syndical que nous semblons avoir là qui lui est dévoué parce que il faut quand même faut quand même avoir surtout dans une grosse copropriété comme ça il faut avoir du temps à y consacrer et l'envie de le faire surtout pour aller chercher ces informations et faire des économies sur l'entretien d'un bâtiment et là je reviens sur la conférence d'hier matin qui fait que un immeuble bien entretenu est un immeuble qui s'effondre pas forcément comme on a eu à la rue d'Aubagne comme on a eu à Bordeaux la semaine dernière qui s'effondre pas et qui se vend mieux et qui se vend beaucoup mieux et qui se loue à des locataires plus heureux d'habiter dans un endroit en meilleur état aussi donc voilà d'autres questions est ce que vous à la tribune vous avez des choses à ajouter alors on peut se séparer merci beaucoup à tous d'être venus merci et puis on a on a précisé pas mal de choses aujourd'hui merci beaucoup 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 merci beaucoup